Jusqu'en 2012, notre région fut la scène d'affrontement armé entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Cet état de fait a engendré de nombreuses conséquences qui sont néfastes aux populations. Et parmi ces conséquences, il y a le déplacement des populations. 60 000 personnes ont été obligées de quitter leur lieu d'habitation pour aller se réfugier dans les autres régions, dans notre région même, dans d'autres localités ou alors dans d'autres régions du Sénégal. On compte également 13 000 déplacés, plus de 13 000 déplacés en Gambie et en Guinée-Bissau. 231 villages rayés de la carte. Et parmi ces personnes déplacées, on compte les femmes qui ont quitté leur localité et qui sont venues se réfugier ici à Zéguinchor commune. Et ces personnes se sont déplacées complètement diminuées de leurs biens. Elles se sont installées à Zéguinchor et elles doivent faire face aux besoins de la famille. Elles se sont donc organisées en association des femmes déplacées de Kaguit. Et elles ont comme activité principale la teinture et le bâtiment. Avec l'appui aujourd'hui du programme CECI-VLF sous le leadership de Mme Ourey Ndiaye Kandi, nous avons obtenu un financement qui va permettre à ce GIE des femmes déplacées de relancer leurs activités et de reprendre les activités qu'elles ont l'habitude de faire et également de s'acheter la matière première pour commencer le travail. Donc je voudrais remercier très vivement le programme CECI-VLF qui a soutenu cette organisation de femmes, des personnes déplacées de Kaguit. A combien s'élève le financement ? Le financement s'élève à 1 million. Dans ces 1 million donc, 780 000 ont servi à financer cette activité-là et le reste de l'argent va servir à retaper, probablement à retaper leur siège. Le financement s'élève, aux moyens de les faire, c'est ça de l'argent. ...